ça fait presque six ans comment tu vas qu'est ce qui t'est arrivé je te fais la version courte parce que sinon on apprend la journée vous avez les rêves tous les deux on est ce que hier en disant ce que tout sait ok laissez l'autre pute attaché aller voir si c'est l'aveugle putez le compris qu'est ce qui se passe je te sens salut à tous et bienvenue sur la vision high tech aujourd'hui je vous propose un jeu accessible sous android et sous ios et vous allez voir que il est vraiment énorme chausser votre casque chausser vos airpods et vous allez rentrer dans un monde virtuel en 3d sonore et surtout donc si cela n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne à cliquer sur la petite cloche n'hésitez pas à partager cette vidéo des jeux comme celui là il en existe pas énormément sur le play store et sur l'app store et c'est parti pour cette petite vidéo d'un jeu complètement accessible aux personnes aveugles mais vous pouvez vous même le tester malgré que vous ne soyez pas une personne en situation d'handicap on va tout de suite le télécharger sous ios rejoignez cette chaîne aujourd'hui je vous présente donc un jeu entièrement accessible sous ios et android vous allez donc pour le télécharger directement en demandant à votre série télécharger lost in blindness d'accord je recherche lost in blindness dans l'app store une fois que vous avez demandé ceci à votre série vous allez pouvoir télécharger ce jeu pour 5 euros 49 centimes c'est un jeu d'aventure spécialement dédié aux personnes aveugles malvoyantes et toute personne qui désire avoir des sensations sonores puisque ce jeu est basé sur le son et ça c'est vraiment extraordinaire tu ne t'es jamais demandé si tu étais capable de jouer à un jeu vidéo sans regarder ton écran et si tu t'endais cette expérience plus qu'un jeu lost in blindness te propose une expérience hors du commun incarne alex un jeune archéologue non voyant et part sur les traces de la disparition de la civilisation maya dans l'host in blindness le jeu d'aventure à l'aveugle découvre des environnements 3d incroyables uniquement avec le son sans rien voir et en étant totalement libre de tes mouvements explore un temple au fond de l'amazonie et résout toutes les énigmes qu'il renferme grâce à un système de choix de dialogue prend des décisions qui modifieront le cours de ton histoire pour la rendre encore plus bouleversante et parce qu'un jeu d'aventure digne de ce nom a toujours son lot d'action et d'infiltration attention à bien surveiller tes arrières il semblerait que quelques personnes et créatures n'aient pas très envie que tu découvres les secrets du temple lost in blindness c'est la promesse d'un jeu comme tu n'en as encore jamais vu alors prêt à vivre l'aventure lost in blindness allez on va tout de suite le télécharger c'est parti partagé bouton 5 euros 49 centimes chargement chargement bouton on charge le jeu et c'est parti vous montre comment ça fonctionne alors attention pour télécharger ce jeu soyez connecté à votre wifi car c'est un jeu qui est assez lourd allez on le lance pour la première fois voyons ce que ça nous demande l'os in blindness est un jeu adapté à un public non voyant pour une expérience optimale un casque audio est nécessaire afin d'entendre des sons venant de la gauche la droite et tout autour de vous menu principal nouvelle partie sur la partie gauche de l'écran glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour naviguer dans les menus langues anglais sur la partie droite de l'écran glisser votre doigt vers le haut pour valider sur la partie droite de l'écran glisser votre doigt vers le bas pour revenir en arrière alors ici on est avec un iphone en mode paysage chapitre crédit quitter le jeu nouvelle partie donc en fait pour jouer je fais glisser sur le côté gauche de mon iphone on va donc avoir notre iphone face à nous et on va glisser les doigts de chaque côté sur la partie droite de l'écran glisser votre doigt vers le haut pour répondre positivement et vers le bas pour répondre négativement à la question qui vous est posée je vais dire oui je vais lever mon doigt sur le côté droit ça va désolé je suis un peu surpris de t'avoir au téléphone je pensais pas avoir de tes nouvelles je sais excuse moi c'est tellement vite depuis le panama ouais j'ai l'impression qu'on est rentré il y a quelques mois ouais pareil pour moi je m'en souviens comme si c'était hier moi aussi mais pas toujours pour les bonnes raisons ouais je sais on avait tellement galéré à retrouver la trace de françois lolonet et quand on l'a trouvé t'étais comme un petit garçon le jour de noël et ensuite je repense à l'accident bah alors on n'arrive pas à suivre mais gnie 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 excuse moi mike horn ah tant d'honneur on y est presque t'inquiète t'as vu le rocher là bas merde c'est le seul passage indiqué sur la carte regarde on peut peut-être passer par là oh non t'as vu le ravin en bas si on glisse on va crever on a pas fait deux jours de marche pour faire demi-tour je sais mais là c'est trop risqué mais non allez suis moi je passe devant fais attention t'inquiète j'y suis presque hop et oh 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 merde non je m'en veux tellement de t'avoir laissé faire je sentais que ça allait mal finir je sais pas pourquoi mais je le sentais quand j'ai vu ton pied glisser je t'ai déjà dit s'il y a quelqu'un qui est responsable c'est moi j'ai été bête je suis tombé et j'ai perdu la vue c'est un fait mais tu es pour rien bref tu m'appelles pas au bout de 6 ans pour me rappeler ça quand même non pardon je voulais pas t'embêter avec ça je t'appelais pour prendre de tes nouvelles et parce que j'ai découvert un truc étonnant sur les mayas je me suis dit que ça pourrait t'intéresser j'ai vu sur internet que ce serait la sécheresse des terres qui a causé leur disparition mais t'as lu ma thèse je suis pas convaincu que non non je te parle d'un truc plus étonnant encore ah ouais ? du genre ? bah j'ai un ami brésilien qui fait partie d'une association qui lutte contre la déforestation et il m'a appelé hier pour me dire qu'ils avaient trouvé un temple maya en plein coeur de l'Amazonie mais c'est à plus de 2000 kilomètres de là où ils vivaient mais c'est ça qui est incroyable ça me parait inconcevable j'aurais bien vérifié ça bah si je t'appelle c'est que je vais me rendre sur place et que j'ai tout organisé pour que tu viennes sérieux ? ouais je me suis dit que t'aurais envie d'y aller et j'avoue que j'ai un peu besoin de tes connaissances aussi oh bah ouais carrément mais on partirait quand du coup ? en fait je suis déjà à Boa Vista la ville la plus proche il faudrait que tu viennes me rejoindre ça va aller ? oui t'inquiète je vais me débrouiller super je t'ai déjà envoyé un chauffeur pour t'emmener à l'aéroport avec un petit cadeau tu perds pas de temps toi merci pour la surprise t'inquiète en tout cas je suis super contente que tu me rejoignes attends attends ça frappe à la porte j'arrive ! ah ça doit être ton chauffeur sûrement je te laisse du coup on se voit à mon arrivée ? on fait comme ça bisous bisous j'arrive dans deux secondes je le passion pas dans le premier j'aimerais leıyoruz je t's назвerais qu'on aLP j'ûne à l'aéroport en c'est le mode quand j'écoute Merci. Voilà donc cette petite vidéo pour vous présenter ce jeu qui est entièrement accessible et dédié aux personnes en situation de handicap visuel. N'hésitez pas à le tester, à me faire un petit retour en commentaire, à partager cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo accessible. Bien sûr, portez-vous bien. Salut à tous.